Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, on peut le dire, très spéciale, je suis surexcitée On se retrouve pour la première vidéo en Corée sur cette chaîne YouTube Vous avez cliqué sur cette vidéo pour une raison particulière, le room tour, mais avant de commencer j'ai un truc de ouf à vous annoncer Je sors une nouvelle série de vidéos dès demain sur ma chaîne qui va s'appeler la Vlog Week Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait longtemps que je prépare ce petit projet Je vous explique en quoi ça consiste J'ai fait une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre quand j'étais à New York Donc ça s'appelait les Vlogmas et j'ai vraiment découvert un truc qui me passionnait Le fait de découvrir en même temps que vous des choses et de filmer toute la journée, de monter, de poster dans la foulée C'est vraiment instantané, vous vivez vraiment ma journée en même temps que moi Et donc on réagit ensemble, on fait tout notre truc ensemble Vous me demandez, vous me dites oh tu devrais tester ça, ça, ça Et le lendemain j'y vais, le lendemain vous voyez c'est vraiment instantané C'est génial, je me suis trouvé une passion Et en fait en janvier j'ai eu un petit coup de mou Je me suis dit mais je ne peux pas attendre un an pour refaire ça Je ne pourrais pas attendre un an Donc j'ai commencé à cogiter, cogiter, cogiter Je me disais mais non, je ne peux pas refaire un mois dans l'année C'est trop long, je ne vais pas tenir parce que c'est vraiment très très prenant Et j'ai trouvé ce nouveau concept, la Vlog Week Où je vais vous faire une semaine de Vlog par jour A chaque fois dans une nouvelle destination Je ferai ça 2 à 3 fois grand max par an Et je commence en Corée du Sud, à Séoul Je suis actuellement à Séoul, je suis très très contente Je vous expliquerai juste après du coup pourquoi à Séoul, etc Et j'ai décidé d'appeler ça la Vlog Week Parce que ça m'a fait penser à la Fashion Week En fait c'est pendant la Fashion Week que je me suis dit Ce serait trop bien de dire Vlog Week comme la Fashion Week On sait ce que c'est, il y a des défilés tous les jours Et bah là c'est la même chose, il y a des vlogs tous les jours à 18h sur ma chaîne Ça commence dès demain, aujourd'hui on est dimanche Quand vous voyez cette vidéo, donc de lundi à dimanche prochain à 18h Nouvelle vidéo tous les jours Je vlog tous les jours et ça sort le lendemain Donc je commence à tourner dès dimanche Si jamais c'est des vidéos qui vous intéressent Je vous invite vraiment pour le coup à vous abonner à ma chaîne Et activer les notifications pour ne pas louper la vidéo Surtout parce que ça sera vraiment tous les jours Vous ne savez pas à quel point j'ai hâte d'avoir vos retours J'espère que ça vous plaît, j'espère que j'en sais rien si ça se trouve Je sais pas, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît Je veux vraiment qu'on découvre des nouvelles cultures ensemble Des nouveaux pays, des nouvelles choses Vous savez très bien ce que je pense des réseaux sociaux J'en ai marre qu'on nous montre les plus belles facettes De certaines villes hyper connues Que tout le monde, alors je l'ai fait New York Mais voilà, que tout le monde dise que c'est parfait Nanani, nananin, que c'est le rêve C'est pas des choses qui m'intéressent personnellement Pour moi, la chose la plus importante Dans mes vidéos en règle générale, mais encore plus dans les vidéos voyage C'est d'être transparente au niveau des tarifs Au niveau de la culture, ce que j'en pense Comment je me sens, les points positifs, les points négatifs Absolument tout Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je voulais faire un petit peu cette série de vidéos Et je vais vous dire rapidement pourquoi je suis en Corée Je voulais absolument commencer cette série de vidéos En Asie, parce que je suis une fan d'Asie Je pense que je vais arrêter de le dire, c'est hyper chiant Donc je me suis dit, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire Parce qu'avec la situation actuelle, etc, c'était compliqué Et là, tombée du ciel Vraiment tombée du ciel Herborian qui m'a dit On est une marque franco-coréenne On a déjà travaillé ensemble On sait que t'adores les produits On aimerait bien que tu viennes en Corée avec nous Pour qu'on te montre la fabrication des produits On aimerait bien t'inviter Comment vous dire, je tombe du ciel Vraiment du ciel jusqu'au sol Je tombe, je ne réalise pas Je me dis, c'est pas possible Enfin, on se moque de moi Je n'y crois pas, c'est impossible Donc en fait, j'ai accepté Et je leur ai dit, écoutez Je sais que vous nous prenez des petits billets d'avion pour une semaine Est-ce que moi, je peux rentrer plus tard que vous ? J'aimerais bien rester un mois en tout Parce qu'en fait, j'ai un nouveau concept de vidéo Et j'aimerais bien le faire Mais du coup, c'est pas du tout un concept qui est possible Quand t'es avec une marque, etc Parce que moi, j'ai vraiment mon programme de vidéo Mes petits trucs que je veux faire Et avec Herborian, j'étais vraiment en mode découverte Je vous ai vachement partagé ça sur Insta Mais j'ai pas vlogué ni rien Et ils m'ont dit, mais aucun souci Ça change rien pour nous Enfin, génial Du coup, on a su ça, je sais plus Trois semaines avant de partir J'étais en mode, ok Là, il va falloir se bouger vraiment Donc on a passé toute la semaine ensemble Je ne peux que remercier Herborian C'est aussi grâce à eux que je suis là Donc voilà, je pense que tout est dit J'ai déjà hâte que ça sorte demain Mais avant ça, je me suis dit Qu'il fallait que je vous fasse un petit room tour Vous savez que c'est la tradition quand je voyage On parle de combien ça coûte Comment c'est, est-ce que c'est cool Parce que c'est important d'avoir un logement Où on se sent bien quand on est en voyage Alors, je pense qu'avant de vous montrer la chambre Je peux déjà vous dire Que je n'ai jamais de ma vie entière Vraiment autant galérer à trouver un logement Quand je fais des vidéos Je veux toujours que ce soit dans des appartements Parce qu'en fait, ça me permet aussi de pouvoir faire des courses De pouvoir cuisiner Ça coûte moins de sous Ça vous permet de voir combien coûtent les courses Comment ça se passe, etc Mais ici, c'était très bizarre En fait, c'est vraiment différent de chez nous Quand vous avez un appartement avec une chambre Ils ne vont pas mettre de salon Pas mettre de canapé Et ils vont mettre des lits Donc tu peux te retrouver Tu cherches un appartement pour deux personnes par exemple Et tu te retrouves avec un appartement à 5-6 lits Tous les appartements, c'était comme ça Et je me suis dit C'est hyper bizarre que je trouve un appartement avec 6 lits Du coup, tu payes le tarif en conséquence Sauf qu'à un moment, je n'ai pas besoin d'avoir 6 lits Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, Herbo 1, ils avaient réservé une chambre d'hôtel Je ne vais jamais dans les hôtels Je ne sais pas Je préfère avoir un petit appartement Un petit Airbnb Ça coûte en règle générale beaucoup moins cher Et voilà, je me sens plus à la maison Et en fait, ici, c'est vraiment l'opposé Les hôtels étaient plutôt moins chers En tout cas, je ne sais pas si c'est la période Si c'est toujours comme ça Mais en tout cas, maintenant, c'est comme ça C'était quand même moins cher que les Airbnb Et surtout, ça avait beaucoup plus de sens Je n'avais pas 50 lits Enfin, dans une chambre, tu as un lit et voilà Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet hôtel C'est qu'il avait de la personnalité Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je me suis dit, en fait, je vais rester dans cet hôtel En sachant que c'est plus qu'un hôtel C'est vraiment un appartement pour moi Sans cuisine Vous allez être choqués C'est incroyable Je pense que je vais d'abord vous montrer en bas Comment c'est Parce que c'est trop mignon Après, on va vlogger un peu plus tard dans la vidéo Parce que, genre, c'est bien de voir des choses à l'intérieur Mais on est à Séoul On peut voir comment c'est dehors Je vais descendre pour vous montrer Je pense que je ne vais pas vous donner tout de suite Pour des raisons, genre, de sécurité Le nom de l'hôtel Mais je vous le donnerai quand je serai partie Parce que ça sert à rien de vous montrer le bon plan Si je ne vous le donne pas jusqu'au bout Et on va aller voir ça, quoi Donc, ça, c'est l'entrée de derrière C'est celle que j'utilise le plus en vrai C'est la plus pratique Je vous montre comment ça est trop beau Là, vous allez voir, c'est typique Vraiment des petits Il y a des petits cafés Genre coréens Regardez comme c'est trop trop beau Trop mignon Ici, vraiment, il ne faut pas parler dans les ascenseurs Genre, c'est un manque de respect Là, ça va, je suis toute seule Mais quand il y a du monde, vraiment, il ne faut pas parler normalement Et genre, ici, il y a un petit filtre sur les vitres foncées Mais le soir, il y a le coucher du soleil C'est trop beau Et voilà ma chambre On ferme la porte On s'enferme parce que bon, voilà Tadam ! Le contre-jour Déjà, quand on arrive Nous avons le dressing Donc, ce n'est pas non plus hyper bien rangé Mais c'est très pratique de pouvoir pendre tous ses vêtements Donc, j'avais ramené du coup pas mal de tenues Pour les événements herboréants Parce qu'il y avait des soirées, des trucs Donc, j'ai pas mal quand même de vêtements Puis surtout, je reste quand même un mois Ce qui est ouf Là, j'ai mes sous-vêtements Et là, je crois Oui, c'est un coffre Bon, je n'utilise pas Là, ils mettent des tongs à disposition J'ai un espèce de petit truc pour mettre des affaires Moi, j'ai mis mes chaussures ici J'ai ramené deux paires de talons C'est hyper rare Je mets tellement jamais de talons Je savais que j'allais avoir l'occasion d'en mettre Ce que je n'ai jamais en France Donc, j'en ai profité Là, j'ai mis des lunettes de soleil Mais lunettes aussi de vieux Mes parfums Donc, j'ai ramené deux petits parfums Et là, en fait C'est un parfum qu'on a fabriqué du coup avec Herborian Ça faisait partie des activités Je l'ai fabriqué moi-même Et franchement, il sent hyper bon Je suis trop contente, je le mets tout le temps J'ai un miroir Qui est tout jaune Là, j'ai un petit bac Où dedans, j'ai mis mes bijoux Herborian, il nous avait donné un Kodak C'est la première fois que j'en ai utilisé un Et je suis trop contente Parce que j'ai pris plein de photos Donc, j'ai hyper hâte de pouvoir les développer Ici, nous avons le côté un peu cuisine On va dire Donc, j'ai une bouilloire D'ailleurs, j'ai une enceinte à disposition Ce que je trouve plutôt incroyable J'ai des photos Je vous montrerai Je pense qu'à partir de demain Quand je vloggerai Il faut absolument que je vous montre Parce que c'est incroyable Il y a des espèces de photos matons À disposition partout dans la ville Enfin, c'est vraiment un monde parallèle C'est houle Ici, on a du coup un frigo Il faut savoir qu'en France Les snacks un peu Les trucs dans le frigo Ça coûte toujours une blinde On va pas se mentir Ici, c'est gratuit C'est-à-dire qu'ils viennent faire ton ménage tous les jours Et te remettent des bouteilles d'eau Et des trucs à boire Ce qui est vraiment dingue Et ici, on a un tiroir Avec encore des bouteilles d'eau Des petites tasses Pour faire mon matcha Plein de petits trucs quoi Et là, pour le coup, il n'y a rien de spécial Il y a mon matcha, mes trucs Là, je n'ai rien mis de particulier Du coup, voilà La chambre C'est tellement, tellement, tellement beau Alors, c'est un lit qu'insize C'est-à-dire qu'il est très large Et pour tout vous dire Je pense qu'on se rend vraiment pas compte Mais le lit est court Genre, il est très, très court C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il est très court quoi Et ça m'a surpris J'avais déjà vu que du coup Bah, c'était pas les mêmes standards Mais du coup, c'est vrai que ça fait bizarre au début Après, c'est à ma taille quand même Enfin, je rentre dedans on va dire Mais c'est à la limite Je pense que pour quelqu'un qui est très grand C'est trop petit quoi Donc c'est assez marrant On a des petites tables de nuit Là, c'est trop bien fait Je peux régler toute la clim, tous les machins J'ai le téléphone Le lit est absolument incroyable Il est genre moelleux de ouf Enfin, il est ouf Et la partie que je préfère Aussi dans cette chambre Avec la salle de bain C'est la vue C'est juste trop beau Et le soir, en fait Je vous montrerai tout Têt éclairé Ensuite, ici, on a le coin salon C'est ça vraiment que j'ai adoré C'est que ça faisait vraiment Bah, comme un appartement En fait, j'avais J'ai de l'espace de ouf Un canapé très confortable Je pense qu'ici, on va s'asseoir des heures Et faire des dégustations de plein de trucs Avec une petite table pour travailler Mon ordi Là, j'ai mis des sacs Mes valises Donc, il y a une autre table Il y a la télé Vous allez être choqués Donc, nous avons une salle de bain Double vasque Normal Elle fait clairement la taille de mon appart J'exagère pas du tout Ici, du coup, j'ai décidé de mettre Tous mes produits skincare Que j'utilise tous les jours Matin et soir J'ai bien sûr mes masques en tissu Ici, c'est vraiment C'est la base quoi Il y en a partout Carrément, l'hôtel Non mais attendez L'hôtel Tous les jours Viens me mettre Deux masques en tissu Dans ma chambre Est-ce que c'est normal ? C'est quoi ce pays ? J'ai des produits herboriens J'en ai déjà ouvert plein Ils nous avaient tellement Tellement gâtés Des bébés crèmes Des sérums Des trucs Mon produit préféré 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 C'est clairement l'huile Odyssat Un super ingrédient Je peux vous dire Que c'est la meilleure huile Que j'ai testée de ma vie Vous savez que j'adore les huiles Parce que j'adore faire Mon petit guacha Et clairement là J'en veux des litres Vraiment Elle est incroyable Donc là j'ai mes petits produits Et là j'ai mis tout mon make-up Donc j'ai une trousse Avec plein de petits trucs Mes pinceaux Je les ai mis dans un verre Et là j'ai mis les trois produits corps Que j'avais ramené J'avais ramené de l'huile pailletée J'aime bien mettre ça sur mes jambes Quand je mets une robe De la crème pour le corps Et ma petite huile La rosée Il y a du savon Et de la crème à disposition Des petites serviettes Et j'ai mis ici Tous mes sèches-cheveux Lisseurs et compagnie Là j'ai mon sac De linge sale Et là La suite Est incroyable Nous avons Une grande Très grande baignoire J'ai trop hâte de prendre un petit bain Parce que j'ai pas du tout De baignoire chez moi Et j'en rêve quoi Et là Vous avez La douche Mais la douche On peut être 150 dans la douche Ce n'est pas normal On peut même Se regarder Donc j'ai mis mes petits produits Pour me doucher quoi Y'a rien d'intéressant Mais moi c'est un plaisir Tous les jours De se doucher ici Et là Ça l'est trop rigolé Les toilettes Mais du coup Alors on a une porte Vous allez exploser de rire Parce que désolé Mais moi je ne suis jamais Allée dans un pays comme ça Vous voyez les toilettes Déjà pour information C'est une cuvette chauffante Nous avons la cuvette chauffante Donc c'est à dire Qu'elle est bruyante quoi Et là Ça là C'est la chasse d'eau Donc en gros Vous avez Genre Petite chasse d'eau Grosse chasse d'eau Et là Vous avez Des petits jets Excusez moi Mais C'est interdit de mettre Du papier toilette Dans les toilettes On doit uniquement Utiliser les petits jets En gros Pour se nettoyer Et après Si jamais tu as besoin De sécher Vu que c'est des jets Bon déjà tu peux sécher Mais ça ne sèche pas vraiment Donc tu peux utiliser Genre une feuille de papier Sécher Et la mettre à la poubelle C'est très spécial au début Je ne sais pas si je vous montre le jet Je pense que c'est un peu excessif Mais en même temps J'ai envie Je vais tester Le Excusez moi C'est très drôle Ça ne marche pas Ah mais Ah mais je crois que je ne peux pas tester Parce qu'il faut être sur les toilettes Bon bah Non en fait On ne va pas On ne va pas aller jusque là Je ne peux pas dire que j'aime particulièrement Mais c'est une expérience On va dire Je suis encore choquée de cette chambre C'est juste Trop trop beau Tout est hyper qualitatif Je ne suis jamais allée dans un hôtel comme ça Enfin franchement C'est C'est ouf Je ne m'en mets toujours pas Pour vous parler un peu Des tarifs En fait c'est très très bizarre Parce que du coup Avec Donc je suis restée avec Arborian Pendant une semaine Et mon billet de retour Est le 30 mai Donc il fallait que je réserve En gros 19 nuits de plus Et en fait En voulant réserver Je me suis rendue compte Que Enfin on m'a expliqué Qu'en fait Il faisait un package Pour 30 jours Et en fait C'était tellement un package de ouf Que ça coûtait moins cher De réserver Pour 30 jours Plutôt que De prendre 19 jours Parce que c'est même pas C'est le même prix C'est que j'économisais 300 euros Ça n'a pas de sens Et bah si en fait C'est une offre du moment Je sais pas pourquoi il y a ça Je sais pas si c'est tout le temps Donc évidemment J'ai réservé pour 30 jours Et évidemment Que j'ai regardé Si je pouvais déplacer mes billets Et évidemment que je peux Donc je suis pas sûre De vraiment Rester 10 jours de plus Parce que c'est quand même beaucoup J'ai bien envie De rester hyper longtemps Mais déjà un mois C'est énorme En tout cas Ici c'était pas Excessivement cher Par rapport à tout ce que j'ai pu voir Vraiment c'était Alors oui il y a des choses moins chères Mais il y a aussi des trucs Mais beaucoup Beaucoup plus chers On est clairement pas sur une fourchette haute Pour Séoul Tout ça pour vous dire Que là la chambre Elle est à 123 euros La nuit Ce qui fait à peu près du coup 60 euros par personne Parce qu'on est On est tous les deux avec Jérémy Ce qui est plutôt ouf Pour la qualité de la chambre La qualité de l'hôtel Et la qualité de tout en fait Genre le mood 60 euros par personne Pour la nuit C'est vraiment trop cool quoi Donc voilà Je peux pas vous parler des billets d'avion Parce que j'ai eu la chance D'avoir été invitée Ce qui est ouf Mais Jérémy n'a pas été invité Et a dû payer ses billets d'avion Je pense que dans tous les cas Si vous voulez partir en Corée Il faut prévoir un petit peu en avance Parce que nous c'était assez tard Et du coup on sait que c'était assez élevé Je crois que c'était 600 euros quand même Les billets Un truc comme ça On peut en trouver moins cher Le seul truc qui est chiant C'est que Avec tout ce qui se passe en ce moment Il y a des pays qu'on doit esquiver Etc Enfin vous savez Donc Il y a plus d'escales C'est plus compliqué de venir Mais voilà Ça reste pas non plus Ni les quelques euros le billet Comme certaines destinations En tout cas je vais continuer De vous partager J'ai plein de tarifs Plein de trucs Pendant ce séjour Donc on va voir Parce qu'il y a des choses Hyper pas chères Il y a des choses hyper chères Vous allez être choqués Moi j'étais choquée de 2-3 trucs Voilà Je vais sortir Allez rejoindre Jérémy en bas Et on va aller se balader Voir un peu Séoul Voir mon quartier Il est déjà 16h25 Et j'ai trop envie d'un petit déj Qu'est-ce que je raconte ? Comment ça s'appelle ? Un goûter Bienvenue à Séoul Est-ce que t'es content ? Fatigué mais content En vrai au niveau des températures là Genre la journée il peut faire très chaud Mais pas très chaud Genre insupportable Parce que quand t'es en ville Et qu'il fait vraiment hyper hyper chaud Enfin c'est lourd quoi Là pas du tout Genre ça peut atteindre 25 degrés Un truc comme ça Mais c'est jamais trop dur Et le soir il fait un petit peu plus frais Genre là j'ai pris un pull Parce que je sais que je vais le mettre Dans une heure ou deux Bon je vais vous montrer Un petit peu de notre quartier C'est vraiment une rue immense On dirait qu'on est à New York C'est hyper drôle Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des rues comme ça en fait Là c'est vraiment hyper grand quoi Mais après derrière c'est vraiment plein de petites petites rues On va où j'étais même Tu sais quoi les plans là ? C'est un... Je sais pas si c'est un... C'est un... Les magasins Il n'y a pas grand de magasins Genre c'est un salon de thé magasin Ils font tout je dirais Ok je pense qu'à partir de demain Bah du coup dans les vlogs On parlera plus du mood De comment je me sens etc Parce que franchement j'ai plein de choses à dire par rapport à Séoul C'est vraiment hyper spécial Je pense que là je vais surtout vous montrer un peu le quartier Et qu'on ira un petit peu plus en profondeur On va dire dans les prochains vlogs quoi Ce que j'aime trop ici C'est que ça sent la nourriture partout C'est trop plaisant Il y a toujours genre quand tu viens dans un café Il y a toujours un milliard de trucs à vendre et tout autour Trop mignon J'ai envie de me poser là Je vais prendre un petit café Enfin pas un café d'ailleurs Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Il y a du kombucha Le cheesecake Je vais prendre du cheesecake Tout a l'air trop bon Je vais prendre cheesecake Et kombucha En fait ici vraiment C'est une culture des cafés T'as vraiment plein de petits coins En mode petit café pour travailler Tout mignon Vraiment tout est extrêmement beau Je pense qu'on va en voir littéralement dans toutes les prochaines vidéos Il y a une petite terrasse dehors On s'est posé On en a eu pour 14€ En sachant que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'endroits Un peu genre stylés Où tu vas payer les trucs plus chers Mais pour le coup tu peux vraiment avoir des repas beaucoup moins chers Genre ce midi j'ai pas filmé Mais on a mangé genre un riz au curry Énorme et trop bon Et c'était genre 6 ou 7€ par personne Enfin vraiment il y a de tous les prix Et pour le coup si vous voulez manger pour vraiment pas cher Il y a vraiment plein d'options Trop mignon Il y a marqué que c'était un cheesecake basque Oui les kombuchés Oui les kombuchés c'est ce que j'allais dire On a un léger problème En gros je vous explique Je suis malade et au début je pensais que c'était une angine blanche Parce que je me sentais vraiment j'avais mal à l'orge de haut Mais il faut savoir que j'ai un problème C'est hyper chiant de raconter ça Mais bon bref j'ai un problème aux oreilles, aux mâchoires et tout Ce qui fait qu'en fait à des moments j'ai des otites Parce que je force trop sur ma mâchoire Je pense que là c'est un début d'otite A chaque fois que je suis à l'étranger Rappelez-vous à Budapest, à New York A New York ça m'avait coûté 250$ d'aller chez le médecin Juste d'aller chez le médecin Je me dis qu'en même temps je découvre la culture du pays à 100% Parce qu'au moins je vais chez le médecin Alors en fait il y avait une équipe avec nous avec Herborian de coréenne Donc j'ai envoyé des messages un peu à tout le monde en mode Vous conseillez quoi ? Mais à ce qui paraît c'est genre tu vas chez le médecin Tu prends même pas de rendez-vous C'est ça pour absolument tout Genre dermato etc S'il va tu prends un rendez-vous deux jours avant Et t'as ton rendez-vous Et surtout c'est pas cher C'est à 7 minutes à pied C'est dans cette rue Ah ouais bah oui je vais y aller Cette vidéo tourne mal Je vais chez le médecin en Corée Il faut savoir un truc Faut pas croire que tout le monde parle anglais C'est vraiment pas le cas A ce qui paraît au Japon Vraiment personne parle anglais Mais là en Corée il y a quand même quelques personnes qui parlent anglais Mais c'est quand même pas dingue Genre il y a souvent besoin de traduire En coréen genre sur son téléphone Donc parfois c'est un peu le stress Et genre là chez le médecin je me disais Déjà même en anglais je connais aucun mot médical Donc en courant laissez tomber Je vais leur dire que tu seras là dans 15 minutes Ah C'est pas engloutir le cheesecake Je vais engloutir le cheesecake ok C'est exactement comme j'aime Bon update en fait je vous explique Hier j'avais mis une story Où j'expliquais que j'avais mal à la gorge Parce qu'en fait dès que j'ai une otite ça part comme ça Et du coup la personne qui m'a envoyé un message Elle avait vu ma story Donc elle a pris un rendez-vous pour le mal de gorge Et c'est vrai que je ne l'ai pas tenu au courant Vu qu'elle a pris le rendez-vous Et en fait du coup elle m'a expliqué Que ici les médecins sont vraiment spécialisés Donc selon ce quota tu vas voir un médecin différent Donc vraiment genre là c'est un médecin C'était pour la gorge quoi Et donc là elle est hyper gentille Parce que normalement tout ferme à 18h Et enfin les médecins en tout cas ils arrêtent à 18h Elle m'a dit Je peux essayer de t'en trouver un Qui ferme à 19h pour les oreilles Donc en fait on attend du coup son retour Mais elle est hyper gentille quoi de m'aider comme ça Et sinon j'avais aussi des abonnés qui m'avaient dit qu'il y avait une clinique internationale Enfin globalement ça pouvait être simple Mais du coup bah elle m'aide Donc c'est un peu plus simple Faut pas trop s'inquiéter quoi Et si vous êtes mad en pourrait Normalement ça devrait aller Ça y est je suis allée chez le médecin Il faut vraiment que je vous raconte Parce que pour le coup c'est incroyable Là je suis allée voir un ORL Donc en fait c'est son rendez-vous Déjà genre ça c'est choquant Alors oui il y a des médecins Enfin moi c'est son rendez-vous Mais t'attends hyper longtemps Et surtout là c'est quand même C'est des spécialistes Pour le coup Ils parlaient pas hyper bien anglais Enfin ça aurait été possible Avec Google Traduction etc C'est pas hyper grave Mais juste ça aurait pris beaucoup plus de temps Et là j'étais au téléphone du coup Avec Angie Elle s'appelle D'ailleurs c'est passé par là Vraiment c'est la reine de ce monde Il a regardé mes oreilles et tout Mais en fait ça m'étonne pas qu'il y ait rien Parce que comme c'est tout au début C'est vraiment genre Toute l'histoire de ma vie D'avoir une autre hit C'est exactement les mêmes symptômes C'est exactement les mêmes choses Je sais quoi c'est hyper chiant Devinez combien j'ai payé C'était 27€ l'ORL Et l'ORL par contre Je n'ai jamais vu ça de ma vie Il m'a mis direct Les caméras dans les deux oreilles Dans les narines Et dans la gorge Et genre il prenait des photos Il y avait mes Tous mes trucs sur les écrans Enfin c'est ouf quoi Et il faut savoir quand même Que j'ai un problème depuis hyper longtemps Et qu'à chaque fois On me vient de tout le différent Et genre on a fini par comprendre Que mes problèmes à la gorge A la mâchoire et tout C'était lié Et lui genre en deux secondes Il m'a tout dit Et du coup Il m'a prescrit des antibiotiques C'est hyper bien fait En gros attendez je vous le montre C'est pas pareil Genre ils te donnent pas une boîte de médicaments Genre trois boîtes de trucs Ils sortent le nombre exact De médicaments dont tu as besoin Et ils te le mettent un peu Dans un sachet en plastique Par jour Et j'en ai eu pour 17€ de médicaments Médecin encore évalidé Si vous tombez malade Vraiment pas de stress Parce que c'est très tranquille quoi Nous sommes en Asie Et en Asie Qu'est-ce que je veux manger ? Des ramen Et donc j'ai fait encore Un petit caprice A Jérémy Pour qu'on aille manger un ramen Et il y en a un juste à côté Donc on y va Tu cliques au hasard Ok vas-y là Alors Je vais prendre un numéro 3 C'est quoi pour payer tu crois Ça ? Ouais je pense Oh putain Euh Ça te prend le là On fait au pif Vraiment c'est au hasard Ça y est on a nos ramen Bon ils sont vraiment différents De ceux qu'on connait quoi Donc on va voir ce que ça donne Écoutez le bruiton déjà C'est trop énergé C'est trop énergé C'est pas du tout un ramen normal Mais il est où il est tout à l'issue Exceptionnel C'est servi en une minute J'aime ça de ma vie Bon c'était hyper bon les ramen Franchement très contente On n'en peut plus de t'entendre dire Que t'es très contente C'est une vidéo particulière Très spéciale aujourd'hui C'est incroyable Ça tout ça faut arrêter Toutes mes vidéos sont spéciales Et incroyables Ouais non faut arrêter C'est ce qui fait mon charme Par contre ici les feux rouges Il faut vraiment 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 être patient C'est très 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 long C'est quoi ce quartier incroyable On est genre tout en bas tout en bas De la grande rue de la maison Tous les magasins sont absolument incroyables Je vous jure que c'est pas normal Tout est beau Faut préciser qu'on n'est pas dans le quartier stylé On n'est pas saut C'est dans un quartier Rondeur Ouais c'est ouf Il y a des cookies Ils sont énormissimes C'est des briques Tu peux construire une maison avec ça C'est je pense le seul Enfin en tout cas pour l'instant Le truc le plus un peu embêtant C'est que tout est en coréen quoi Genre même là si je lui demande Si elle parle pas trop anglais Je pourrais pas forcément savoir Mais bon après genre C'est pas hyper dérangant Je pense que si t'as un vrai vrai problème Ça peut être chiant Mais il y a toujours un moyen de Là ils essayent Les mecs essayent de faire des efforts Donc du coup c'est pas dérangant Genre tu te dis pas Bon bah je peux être un peu dans la merde Genre non parce que Les gens vont forcément essayer de t'aider Ouais non mais c'est pas normal D'avoir des trucs aussi beaux pas Je sais même plus en regarder Genre il y a chaque fois Et ce qui est autre C'est que t'as tous les styles Regarde c'est quoi cette maison là Je trouve que ça c'est vraiment Le mood de la Corée Genre tout est improbable On est rentré dans le magasin On vient de se rendre compte Qu'en fait c'était notre rue Là où on était Donc vraiment je suis trop contente D'être dans ce quartier Oh la la je pourrais acheter ça Oh du match Mais c'est génial Non mais celles là Elles sont ouf C'est incroyable Ne me demandez pas pourquoi Ni comment Mais on est dans un 4 cafés J'ai envie de mourir Ils sont trop mignons Genre c'est trop bien Parce que c'est immense Et c'est vraiment Enfin il y a tout pour les chats quoi Oh le petit chaton On est à l'étage Je sais que mes claquettes Ils ont oublié que Je faisais du 41 Il y a genre des switch à disposition Il y a des écrans partout Des ordi des trucs Tu peux jouer tranquille Lui il a fait une bêtise Je vais repartir Je vais prendre un chat Je vais le mettre dans mon sac On a pris des gaufres Ca c'est juste derrière l'hôtel C'est trop mignon Et c'est pas la première fois que je viens A chaque fois que je viens là d'ailleurs C'est énorme Oui c'est énorme Tu ne peux pas en faire manger ça Nutella crème fraise Tu mangeais ça comme un sandwich Ouais C'est pas très raffiné Mais genre je trouve ça trop mignon Le mood et le tout Je trouve ça On était à l'hôtel pour faire une deuxième carte Du coup et regarder comme c'est beau J'avais jamais vu ce côté là En fait la réception c'est au troisième étage Mais je me dis là je sois trop bien Pour faire mon petit montage En plus en bas il y a un café Donc je pourrais prendre un petit truc Et me poser C'est trop bien Ici il y a vraiment des boutiques partout Ça y est on est rentré Je vais vous montrer ce qu'on a acheté comme bêtise J'ai acheté deux masques en tissu Je trouvais ça trop bien Parce que déjà j'en ai plus vraiment Et il y a un beige et un rose Je trouvais ça trop mignon Voilà Et j'ai acheté J'ai craqué pour une tasse En vrai elle coûtait 8 euros Et je pense qu'un truc comme ça en France Ça coûte très très cher J'ai acheté la rose Comme ça je pourrais me faire mon petit matcha du matin Vu que je l'ai ramené avec moi En espérant que je la casse pas dans ma valise J'ai acheté du lait d'amande comme ça en brique Au 7-Eleven Pour mon matcha justement Il n'y a pas de grosse bouteille Donc j'ai pris ça Nous avons l'eau dessus Mais ça n'a aucun sens Par contre c'est très bien fait Le plastique on apprécie à moitié Mais c'est très bien fait Donc là je dois prendre les 3 En gros il y a des trucs pour la fièvre Des trucs anti-inflammatoires Et j'ai des antibiotiques 2 fois par jour Et voilà je suis guérie Bon en tout cas de toute façon Vous allez savoir dans les prochains vlogs Dès demain J'y crois pas Vraiment je n'y crois pas J'espère vraiment que vous serez en rendez-vous Et surtout bah que ça va vous plaire quoi Parce que je suis comme une folle Rien qu'à l'idée de me dire que ça va commencer Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste une vidéo par jour Pendant une semaine A partir de demain Actif et notif pour pas louper les prochaines vidéos Parce que Youtube nous met en avant Quand il a envie hein vraiment Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta Je suis active vraiment tous les jours quoi Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve demain à 18h Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501